Le goût congolais, puni par le sort, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, ça y va d'un chino de l'aîné. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Le titre est beaucoup plus éloquent, peut-être provocateur. Mais il est en même temps interpellateur, parce qu'il nous interpelle, nous, en tant que peuple, et il nous interpelle, nous, en tant que nation. Forum de Zas, Kaboune dans rébellion contre Fachi. Bijou Goya salue la désignation de Patricia Ntseya Moulela. La vérité actue, bras de fer entre Gilbert Kakonde et le gouverneur Gentili Ngoabila. Et puis la République, Kinshasa, explosion en l'air, chaude, alerte. Les assistants impayés depuis des lustres de tournements silencieux de l'Assemblée nationale. J'aurais appris que les assistants parlementaires sont impayés depuis plusieurs mois. Le journal La République semble confirmer l'info. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est que les gouverneurs sont les fous de la maté. Donc, je suis en train de travailler dans la mesure, il y a un loup à Bango, pour que tous travaillaient ensemble. Entre-temps, il y a une province qui a équipé, c'est-à-dire l'administrateur de territoire. Il y a une condition qui a mis en place. C'est à peine qu'il y a un autre côté de la Bango, il y a un compte bancaire dans la Bango, mais il y a un compte bancaire, donc c'est assez moins compliqué pour nous. Si nous voulons une société équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a un autre côté de l'Ana. Les enseignants congolais vont ressouffrir paix et belé de professeurs congolais qui, en principe, devraient être joyeux. Ils sont joyeux, pardon, il y a un bon kanabiso. Ils vont être chérés, ils vont être chérés, ils vont être chérés, ils vont être chérés. Parce que les professeurs congolais sont réduits dans les petits mondiaux, dans les petits messieurs, ils vont être spectateurs. Il y a une destruction en lieu et en place, ils sont constructeurs. Et pour ça, il faut que les gens vont être chérés, ils vont être chérés, ils vont être chérés, ils vont être chérés. Une société qui veut se développer est une société qui met en valeur son intelligentsia et le gardien de l'intelligence. Un pays qui déglige les professeurs est un pays qui a fait le culte, il y a honte, il y a un culte, il y a un échec. Les professeurs ne peuvent pas être de mendiants. Les professeurs ne doivent pas manquer quoi manger, manquer comment se promener. Les professeurs, il ne faut pas avoir une possibilité de recherche. Il faut que tu atteindres un niveau où un professeur veut faire des recherches. Il faut que le gouvernement, il faut qu'il y ait une recherche quelconque. Il faut que le Congo, si le Japon a besoin des professeurs congolais, le professeur congolais, il ne faut pas lui dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de mendiants. Donc, le gouvernement, il n'y a pas d'autorisation de sortir. Mais le gouvernement, il n'y a pas d'autorisation de sortir. C'est une honte. Un pays qui veut aller loin, à Bungisakana, nous vivons le professeur. Nous avons des savants au Congo. Nous avons des professeurs qui n'ont pas fléchi. Ils sont experts, ils sont consultés à l'étranger. Ce qui m'étonne, c'est que les professeurs congolais sont consultés à l'étranger. Mais il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas d'autorisation. Il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas d'autorisation. Lorsque la ville de Kinshasa a un problème, il faut consulter des professeurs. Il y a des professeurs, il y a des congolais qui sont professeurs, qui sont experts à gestion de conflits. C'est-à-dire, il a appris comment gérer le conflit. Mais au bout de conflit, le Congo, on ne l'appelle pas. Mais vous voulez que le Congo évolue. Mais au bout de conflit, tellement que vous êtes corrompus et faibles d'esprit, vous allez appeler un monsieur qu'on appelle Kendrix. Le monsieur Kendrix, le monsieur Givni, parce qu'il est au bout d'un ami de la Combo. Au cas où, Jean-Marc de la Bête. Le professeur Jean-Marc de la Bête, au Bangui. Au bout d'un ami de la Bête, donc Jean-Marc de la Somme. Au bout d'un ami, il y a un ami de la Combo. Au bout d'un ami, le Congo est beaucoup plus que lui. Je vais vous donner un problème, je vais vous donner un problème. C'est ça le malheur du Congo. Vous avez un problème, il y a la constitution. Vous n'arrivez pas à appeler vos professeurs de constitution. Au bout d'un ami, il y a un constitutionnaliste, il y a un minéné. Qui ne sont pas au pouvoir. Ou alors, on va donner un pouvoir, il n'y a qu'il y a. Ils ont oublié, ils ont hypothéqué la science. Mais on va donner l'opposition. Ils n'ont pas hypothéqué la science, ils ne refusent pas. Ils sont prêts à donner de leur intelligence. D'abord, un intellectuel n'a pas de couleur politique. Un intellectuel est un intellectuel. Sa couleur, c'est la science. Il est esclave de la science. Mais au bout d'un ami, le Tanzanien a un problème. Il n'y a pas de professeur de m'battre. Au bout d'un ami, le Djibouti ou l'Algérie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de professeur d'un joli. Au bout d'un ami, il n'y a pas de chab. Mais quand il est chez vous ici, non, non, vous ne les invitez pas. Quand vous les invitez, c'est que vous les invitez pour qu'il n'y ait pas de boulimbi. C'est ça le problème, en fait. Sous notre site, on appelle les gens, on dit. Il n'y a pas de problème, il est là. Résolvez le problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de violer la constitution. Il n'y a pas de violer. Et les intellectuels qui se sont finalement abrutis, il n'y a pas de problème. Le Congo a des intelligences énormes, mes frères. Moi, je suis fier d'avoir été enseigné. Dans ma tête, j'ai été enseigné par le professeur Bakandeja. J'ai été élève, étudiant un professeur Bakandeja, étudiant un professeur, ma professeur Mouet Belé. Je suis fier de ces gens-là. Ils m'ont enseigné. Et quand tu entends le monsieur parler, tu te dis, mais waouh, mais pourquoi le monsieur ne va pas travailler ? Non, parce qu'il ne peut pas travailler. S'il veut travailler, il fait la directrice de cabinet. Soit la travailleur, il fait la... Non, il ne peut pas être là, parce que lui, au moins, il est filmé. Nous avons des professeurs comme le professeur Elias. Le professeur Elias, c'est ça, professeur Aïsta. Quelle intelligence ! Mais qu'est-ce qu'il fait dans le pays ? Est-ce que l'État, le pays lui-même, s'en charge ? Tu aurais la professeure Mpele à la glace de pétrole. Je vous citerais beaucoup de noms. Le professeur Motaka et Moubenga. Ils sont nombreux. Au-delà du fait qu'ils soient professeurs, Monakaza, professeur Mazakotet. Et puis tous nos professeurs congolais, l'avantage d'Ango et d'Anini. Ma professeure, ma mission congolais, ils ont des groupes d'études. Là, ma professeure, ma pays Moussous. Je suis très convaincu. Quand ils se rencontrent, comment vous voulez faire gérer par des gens qui ne comprennent pas ? Et j'aurais vraiment envie d'écouter la réponse à la professe. Ma professeure, ma professeure. Ma professeure, quand vous vous rencontrez, c'est grand, qu'est-ce que vous vous dites ? Tout ça parce qu'on n'a pas associé les intelligences. Il y a un problème sur l'organisation du pays. Ce qui m'étonne, c'est quoi ? Ce qui m'étonne, c'est que nous commettons les mêmes erreurs aux deux commettés qui n'étaient pas là. En matière de ville, c'est la concentration de la place. C'est-à-dire qu'il y a un grand marché qui a créé le marché des libertés. En principe, ce marché est diminutif le marché central. Il y a un peu d'impression qu'il n'y a pas de marché central pour contenir tout ce qui est le marché des libertés. Ainsi, ça allait désengorger le grand marché. Un, deux, deux, et il n'y a pas de désengorger fluidité à ville. Ça dit que je ne suis pas de désengorger parce que je ne suis pas de désengorger parce que je ne suis pas de désengorger. Est-ce que je n'ai pas de désengorger que je ne suis pas de désengorger pour la plupart des cas ? C'est des gens qui viennent de là. Alors, ils vont faire des kilomètres, des kilomètres pour venir vendre au marché. Ça allait dire que nous devons être un marché et que nous devons être un bénéfice à 3 000 francs par produit, 4 000 francs ou 5 000 francs. Parce que je n'ai pas de désengorger. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle les intelligences. Professeurs, experts, assistants. Je n'ai pas d'experts dans la matière. Je vais dire que vous pouvez nous faire le prototype à un marché. Tu as 24 communes. Est-ce qu'on ne peut pas avoir... Pardon. Tu as 5 ou 5 circonscriptions. Tu as 4 ou 5 circonscriptions. Tu as 4. 4 circonscriptions. Mouamba, Tchangou, Nukunga, Nafuna. Je crois, non ? Ok. Dans 4 circonscriptions, tu as 4 grands marchés. 4. Grands marchés, il y a un marché central. Mais le problème est résolu. Le problème est résolu. C'est quoi ? Quand tu as un marché, tu as un marché. Dans un marché, tu as un marché. Tu as un marché, tu as un Congolais. Tu as un marché qui est allé à Founa. Le Congolais n'est pas un marché en main. Vous donnez le marché au Congolais. Tu as un bâtiment. Il y a des Congolais qui sont prêts. Il y a un marché qui est un Zandou. Il y a un marché central, un marché moderne, un tournoi. Parce que tout ça, les Congolais, il y a un appartement, dans le pays, il y a un sou. Au bout d'un pays, il y a un Bénin, le couloir, il y a un Congolais, il y a un Tonga. Mais il n'est incapable de venir construire chez lui ici. Parce que si tu as un Bénin, il y a un Bénin, malheureusement, il y a un Congolais. Il y a un Libanais, il y a un Chinois, il y a un Bénin, mais quand il est au Bénin, c'est le Bénin qui le cherche. Pour nous aider, tuer l'opérateur, il faut avancer. Mais chez nous ici, on étouffe nos propres entrepreneurs. Ça ne marche pas. Donc l'État favorise les Congolais, les gens qui ont créé les Zandou. On crée le modèle Zandou, le modèle créé, donné par les marchés, les gens qui ont gagné, les Congolais. On aura réussi, résolu le problème. C'est ainsi que beaucoup nous n'ont pas de problème à souter dans la ville. Et on essaie de ré-dynamiser notre ville. Mais ça ne peut marcher que ceux qui ont été intellectuels. Ceux qui ont dit qu'il y a des politiciens, des militants, des partis politiques, des gangs, 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 Pourquoi avancer ? C'est pourquoi moi, j'étais en train de me dire, avant tout avancer, tout à l'heure, il n'y a pas de place dans le Bénin, il n'y a pas d'être terriblement important. Quand nous sommes dans le Bénin, dans la ville, tout le monde s'est derrière. Tout le monde n'en a pas de fin. Il y a honorable Eliezer, tous les gens dans la chate de télévision sont des troupes et ils ne ont pas Tout le monde s'est derrière. Il y a deux parties. La première partie et la deuxième partie. Donc ce que l'on dit, c'est que le deuxième nango est dans chaque télévision. Donc ce que l'on dit, c'est que le deuxième nango est dans chaque télévision, soit le premier nango, soit le deuxième nango est dans chaque télévision. Nous pensons dans deux chaînes. Mais dans chaque télévision, par exemple, il y a 18 heures. Dans chaque télévision, il y a 19 heures. Ce qui fait que, par exemple, tous les jours du lundi, dès vendredi, il y a une chaîne qui a mis en tout cas dans chaque télévision. Il y a une chaîne qui a mis en tout cas, mais dans chaque partie, il y a une chaîne qui a mis en tout cas. Il y a une chaîne qui a mis en tout cas. Mais bizarrement, point de interrogation. Donc il faut comprendre que, deux chaînes n'ont pas de télévision. Mais il y a une chaîne qui a mis en tout cas. Il y a une chaîne qui a mis en tout cas. Il y a une chaîne qui a mis en tout cas. Il y a une chaîne qui a mis en tout cas. Si vous pensez que nous sommes en train de faire le travail, on peut nous avoir un nango, d'accord ? Il y a une problématique. Vous récupérez le son et vous diffusez dans ma chaîne. On ne vous demande rien. Nous, nous faisons une production, pas pour que nous fous-t'habitent son nango. Nous estimons que c'est important pour le Congo. Donc si vous voulez nous appeler, appelez-nous, pour discuter, nous diffuserons-nous par nabino. Nous diffuserons-nous par nabino. On est là pour aider le peuple congolais à s'en sortir. Voilà un peu ce que j'allais dire. Il y a une chaîne qui a mis en tout cas, 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 qui a mis en tout cas. Si vous voulez nous appeler, appelez-nous. On vous donnera une mission d'abino. Pour vous diffuserons-nous par nabino, selon que vous l'avez dit. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Donc, entre-temps, nous avons toujours de s'abonner massivement. Comme il y a 85 000 abonnés, nous avons 100 000 abonnés. Je crois que dans le mois prochain, si Dieu nous aide avec votre concours, vous pouvez atteindre 100 000 abonnés. C'est un grand plaisir. Vous pouvez vous abonner à Facebook, pour vous abonner à Christian Bossembe. Vous pouvez vous rappeler dans congobuzz.net, sur le magazine, sur la presse, sur la ligne, sur la presse, sur la ligne. Vous pouvez vous abonner à l'abino. C'est un grand plaisir. La seule manière pour vous de nous soutenir, c'est le combat d'abino. Entre-temps, nous avons travaillé pour qu'on a en place le mouvement de l'abino national et le réveil. Nous avons travaillé sur la question logistique, pour qu'on a en place avec nous. Les contributions de l'abino, nous avons bienvenu. Comme on l'avait dit, on a besoin de batteries, on a besoin de drones, on a besoin de caméras. Tout le temps, on a besoin de l'abino. Au niveau, on a besoin de l'abino. Au niveau, on a besoin de l'abino, on a besoin de l'abino. Il faut que vous faites un grand plaisir. Vous avez des tailles, il y a une batterie, la batterie, la batterie, il y a 150 ampères. Donc, si vous avez des batteries, il y a 150 ampères, il y a une acidité. Il y a une acidité. Les batteries, il y a une acidité, c'est un plaisir pour nous. Si vous avez des bichos, nous allons nous faire plaisir. On vit dans un pays on nous a dit qu'il fallait au moins une quinzaine, il n'y a pas de batterie, on n'a pas besoin de l'autonomie. Donc, 15 batteries, il y a 150 ampères. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Mande. Alors, là, maintenant, je voudrais rentrer dans le vif qui a sujet de l'abino. Il y a eu qui m'a qu'elle l'est. J'ai entendu la rumeur. Il y a des mentires, il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs. Les rumeurs, il y a des rumeurs. 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 Ça, c'est un élément important. Deuxième chose, fausse rumeur. Et là, les rumeurs, il y a prof Mbata. O, prof Mbata a commis une lettre, pour nous disculper Kamere. Prof Mbata a commis une lettre, et il y a l'ocouta. Quand il y a un document, le prof Mbata n'a jamais dit des bêtises, il y a un modèle. C'est mal de connaître, si vous croyez que le prof Mbata peut prendre la défense, il y a Vital Kamere, il y a un stade, il y a une possibilité. Donc, ce sont les rumeurs où il fallait apporter les Batou-l'Obi, Batou, pour nous avoir Mbata. Quand il y a un souci de la loi, l'Obi, l'Union Afrique, l'Europe, l'Obi, 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 l'Obi. O, il y a un nom pour nous, tout bas, tout bas. n'est que avant que le boulot le barabilon comme sous sous botali pena non avant que le boulot le sou botali nan ou réfléchir et en avant que le boulot n'est pas le barabilon ne reprend pas de populisme de n'est pas le sable du bâtou dans l'Union européenne vraiment et korea n'a m'a boulot n'a boulot n'a boulot n'a boulot n'a boulot baie l'un conflit de signe et comment les gens peuvent réfléchir aussi aussi en ninguin de ma boulot à modèles au an a boulot répartition à congo nabisa binu bf acteur n'ango en a Jusqu'aujourd'hui, la superficie de la RDC, les richesses de la RDC, la position géographique de la RDC, la vocation de la RDC est un questionnement perpétuel pour les grandes forces internationales. Ils pensent qu'ils divisent chaque jour. Le rôle impérialiste, c'est la dynamité RDC. Parce qu'aucun pays africain ne peut se développer et relever l'Afrique. Il y a la possibilité. Mes frères, le Botswana, le Botswana est le symbole, il y a démocratie, symbole, il y a économie, il y a discipline, symbole, il y a développement, il y a Afrique. Botswana. Comme ça, depuis 10 ans, on veut goûter, on veut expérimenter, comment on appelle, beauté, on veut expérimenter ma campagne. Au Botswana, le taux de corruption est inférieure, terriblement inférieure, dans le pays de Bélé et de l'Afrique. Dans les Botswana, on ne corrompt presque pas. Dans les Botswana, on élimine la corruption de l'école, on élimine la corruption de la fonction publique, on élimine la corruption de l'appareil judiciaire, on élimine la corruption de la Kambouya, dans les marchés publics, on élimine la corruption de la université de Botswana, on élimine les gens. c'est un pays qui vous accueille avec le souffle et la transparence mais Botswana bien que ça a développé l'Afrique l'Afrique entière se développe le jour où le Congo se réveille alors il faut pas que le Congo se réveille parce que si le Congo se réveille tous les autres pays vont se réveiller et l'Afrique ne sera plus celle qu'elle est aujourd'hui et les impérialistes là savent voilà pourquoi ils viennent chez vous en Afrique pendant que nous avons placé dans le sommet des potiches des personnes inutiles c'est leur plan et la vie nous avons passé leur plan ils viennent avec des épidémies ils viennent avec des guerres ils viennent avec toutes ces choses toutes ces armes pendant que nous avons des conditions de vie nous avons suscité le pays pour que nous avons des conditions de vie et ils ont créé ONG pour que nous déstabiliser les gens quand ils comprennent votre vie votre logique maintenant ces gens là sont connus de tout le monde alors ne tombez pas aussi bas tout ça la république il y a qui vous il y a un débat en belgique il y a un débat en angleterre le débat il y a un débat qui tournait autour de la superficie de la RDC ces colons là se sont dit que la RDC était grande il ne faut pas cabouler mais ils ont trouvé des résistances à l'époque de Mobutu parce que Mobutu savait mettre les gens autour d'une table pour leur dire n'acceptez pas ma bêtise avant de loin et je peux vous le dire ce qui régionalise me haut et moi c'était parce que Mobutu était informé que ils allaient utiliser les autochtones pour qu'ils se rebellent pour qu'ils se rebellent et qu'ils n'ont pas autonomie et il n'y a pas que la province de Kivu il y a la province de Kivu il y a la province du Katanga il y a la province du Congo central et là la province de Osaïe pratiquement prête il n'y a pas de cabouler il n'y a pas de menacer mais il n'y a pas de rire que le Congo central est l'État fédéral il n'y a pas de commissaire l'État fédéral est le Congo central il y a la Katanga pratiquement des malades ceux qui sont là aussi pensent que il n'y a pas comme si la Katanga est la République de Katanga ils oublient que le Katanga, si la Katanga c'est grâce au bois de l'Équateur grâce à la richesse de l'Équateur ils n'ont pas de commissaire, ils n'ont pas de mener ils n'ont pas de mener ils n'ont pas de mener ils pensent qu'ils peuvent suffire avec ils peuvent penser à cela le plan était lequel ? ils ont imposé une guerre les populations locales vont se fatiguer et ils n'ont pas d'autonomie quand ils vont voir que le pouvoir central est l'État fédéral il n'y a pas d'autonomie et on l'avait déjà dit mais le problème est là où se trouve l'intellectuel ? quel est le jeu que vous jouez ? malheureusement, le calcul est mal fait les circonstances ne s'y prêtent pas ils ont raté l'occasion pendant 20 ans il n'y a pas de salle il n'y a pas d'autonomie dans la salle il n'y a pas d'autonomie dans la salle maintenant ils essayent la période de l'État fédéral il n'y a pas de multiplier la guerre pour une simple raison la guerre le fait qu'on a mis sur la richesse alors ils n'utilisent qu'à deux côtés les étrangers les gens qui ont été fait en même temps, ils utilisent les Congolais qui sont faibles ils sont dans l'armée, dans la police dans l'administration ils utilisent ce sont des hommes au service des blancs pour créer des ordres à l'Est, pour qu'ils vont à l'Est lobby, ils ne vont pas tomber. Le même Blanc va chercher des gens de l'Est pour qu'ils vont tomber. Ça ne sera pas une histoire de Banyamoulengue, non. Ça ne sera pas une histoire de Rwandais, non. Cette fois-ci, la carte veut se jouer dans les autochtones. Ça veut dire que pour ça, il y a un fils congolais. Ça veut dire que c'est congolais, papa est congolais, maman est congolais, mais il y a 5 qui sont en Kabouane. Et puis, ils vont vous dire, non, vous êtes en Kabouane, non, vous êtes en Kabouane, vous êtes en Rwanda, non. Ils vont vous dire, c'est-à-dire qu'ils sont autonomes. Parce qu'ils ont compris que ça va sauter aux yeux. Ceux qui sont en Kabouane et qui sont en Rwanda, ils vont comprendre que c'est en Rwanda. Ils veulent être un pays autonome, tant qu'ils sont autonomes, ils vont nous faire une toute la tutelle. Soit il y a Rwanda, soit ils vont créer l'hider. Ils vont gagner cette fois-là, ma province orientale et ma l'aime, ma l'aime. C'est ça leur plan. Mais maintenant, il faut que tous les membres comprennent qu'on est ne va pas dans ces conditions-là. On n'essaie de pas comme ça. C'est pourquoi, par raison, il y a les bosseaux. Pour réussir, il y a un découpage, je veux dire, il y a une filtration, l'occupation, l'occupation. La première solution, c'est de crier. Utiliser notre média pour dénoncer ces plans-là. rappeler ça à nos enfants. J'ai proposé ce qu'il y a. Malheureusement, il y a le pouvoir, mais le ministère et enseignement veut échapper toujours. Dans un programme scolaire, dans chaque salle de classe, dans chaque salle de classe, il faut que il faut que il y ait deux tableaux. Il faut que il y ait des tablots. Il faut que il y ait des tablots. Il faut qu'il y ait des tablots. Le tableau est RDC. Il faut reprendre tous les territoires. Pardon, il y a des RDC. Il faut reprendre tous les territoires du pays, tous les territoires, même le petit village. Il faut que l'enseignant enseigne ça aux enfants. Avant courir Banda, Banda va répéter par cœur. Banda va répéter par cœur, territoire par territoire. Nous voulons avoir dans 20 ans une société des gens qui connaissent par cœur leur pays. A l'époque, Shabunda, Shabunda est dans la place telle. Par exemple, Maïta, Maïta est dans la place telle. Akula, Akula est dans la place telle. Par exemple, Ikanga, Lilang, il est dans la place telle. Maïta est dans la place telle. Vitjouvi est dans la place telle. Buna Ganda est dans la place telle. Kayota est dans la place telle. Mbongenbengba est dans la place telle. Djombo est dans la place telle. J'ai pris un bus avec un vieux de 40 ans. Moi j'avais à l'époque 22 ans ou 23 ans, je ne me rappelle plus. J'avais à l'époque telle qu'il y avait un bus avec un campus. Et dans la radio, ton équipe de l'équipe, Buna Ganda était attaqué. Et le vieux dit, Ah, Congolais. Congolais ne sont pas les gens. Il n'y a pas de constater. Il n'y a pas de constater que Buna Ganda est dans la place telle. Il n'y a pas de constater. Il n'y a pas de constater. Et je lui dis, c'est violeur. Mais papa, Buna Ganda est dans la RDC. Il dit, Oh, Bongo, il n'y a pas de constater. Il n'y a pas de constater. Buna Ganda, Buna Ganda, Buna Ganda, Buna Ganda, Buna Ganda, et tu n'y a pas de constater. Ah, allez. C'est-à-dire que tu n'y a pas de constater. C'est-à-dire que tu n'y a pas de constater. Donc, tu es un modèle. Je ne sais pas. Et ça, il y a longtemps. Parce qu'il n'y a pas de constater. On ne peut pas défendre un pays qu'on ne connaît pas. Les fondamentaux ont été renversés. Nous sommes un pays qui ne connaît pas la superficie. Tu es un peu de cannabis. nous ne connaissons pas. Si on ne sait pas qu'on ne sait pas. Un jour, tu peux nous dire qu'on ne sait pas. C'est ça. C'est ça. C'est une vraie place qu'on ne sait pas. Je me suis dit qu'on ne sait pas. Tu me suis dit qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Ce jour où je suis à Jambénie, à Jambénie, c'est ça le problème de notre pays donc bandeko, au lieu d'aller crier l'économie, c'est le populisme on a procès à 100 jours et ça procès à la blague c'est faux c'est faux passer le temps à apprendre au Congolais c'est quoi le Congo passer le temps à apprendre au Congolais c'est quoi le Congo il se situe comment tout ça c'est la richesse nini tout ça c'est la distraction deuxième chose il faut utiliser un média qui a propulsé et ça c'est la demi-salle à l'interne on a RTNC c'est le Congo nous voulons avoir une émission on va dire que c'est le Congo pas que je connais le Congo non, émission qui a été malonga on vous dit, tribunes n'a pas de nez aboy et t'ins n'a pas de nez aboy dans l'école, il faut qu'on aille des cartes cartes pour la tribu n'a pas de nez aboy mais pardon, pour la richesse n'a pas de nez aboy il est important que dans chaque salle de classe il y a un tableau il y a la richesse n'a pas de nez aboy moi je n'ai pas que le manganèse est de nez aboy le coltan est de nez aboy et le coltan on retrouve ça dans la partie est on va trouver la partie nord on va trouver la partie sud c'est ce qui donne la connaissance il faut que le babilo mais il faut que ça a un rôle extérieur il faut que ça a un rôle à la plaidoirie pour apprendre à l'extranger que nous on n'a pas de Congolais qui ont d'autres nationalités la nationalité de Nabucho elle a une exclusive il faut que ça a un rôle extérieur ou alors que ça a changé notre constitution et nous en parlons il est important de rappeler à nos enfants quelles sont nos tribus pour que la confusion est à la tête pour qu'il n'y ait pas de coller sur ma tribu où il existe à la tête il faut que ça a un niveau sinon ça va être un travail inutile on est en train de crier pour rien et on ne résoudra aucun problème malheureusement un autre élément important les alis dans la décision c'est la décision il y a une langue là-bas originaire pour que cette nation on appelle ce qui doit être un entités enfin la décision la décision ça nous donne le eu le gouverneur originaire on appelle ce qui doit être un peuple donc onбу élec par la décision que ce qui doit être originaire c'est un peuple l'Etat doit décider qu'a Vander pour que la décision ça dit ça que c'est un peuple exécutif féminis c'est un peuple c'est une porte en physically dans la province en basically Votre province est un qui vous. Je vous dis que vous êtes exécutif dans la province. Les gouverneurs sont comme des gouverneurs. Vous êtes dans le monde. 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 Vous êtes dans les gouverneurs. Vous êtes dans les gouverneurs. Vous êtes dans les gouverneurs. C'est comme ça qu'on fait les choses. Enlever la politique originale. Et puis au moment donné, tu te repoussi. Dans la famille provinciale. Ce qui est important de changer, c'est très important. Tout le monde a dit qu'il est très important. Monsieur le Président de la République, il a dit que c'est une réforme. Il a dit que c'est une réforme. Et parmi ces réformes, il a dit que c'est une réforme. Suppression littérale, il y a une assemblée provinciale. Suppression littérale, il y a un gouvernement provincial. Il a dit que c'est un gouvernement provincial. C'est un budgetivore pour rien. Tout le monde a dit que c'est un ministère provincial. Il a dit qu'il y a un chef de division. Tout ce qui est gouverneur, c'est un vice-gouverneur. Tout ce qui est l'Assemblée provinciale, tout ce qui est la direction provinciale. Je crois qu'il est temps de faire ces choses-là. Et puis après, peut-être voir dans quelle mesure on peut détruire aussi le Sénat. Non, mais l'importance est en autant. Dans un pays comme le l'autre, je ne vois pas l'importance du Sénat. Maquissa l'a fait au Sénégal, ça a marché. Donc nous aussi, on peut s'interroger sur le bien fondé à Sénat. Si le Sénat devient un endroit où l'on protège des... Je ne veux pas dire des choses, c'est grave, mais je ne vois pas l'importance. Après tout cela, ma débat est inutile. Je vous propose des débats construits sur des valeurs. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. Nen...